Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ça y est en cette journée de Noël tant attendu par tant d'enfants et de grands, c'est joyeux Noël chers abonnés, merci d'avoir été là tout au long de cette année ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, c'est vraiment très apprécié Aux États-Unis en ce moment il y a certaines parties qui vivent un Noël apocalyptique, infernal, tempête de neige et de froid historique On nous raconte même qu'au Texas, il pleut des chauves-souris, tellement il fait froid, les chauves-souris tombent de froid Comme en Floride, l'an dernier et les 2-3 années précédentes, les zigouins tombaient des arbres à cause du froid On ne sait plus vraiment dans quelle direction on s'en va Al Gore nous avait dit qu'en 2012 il n'y aurait plus de neige, il n'y a jamais eu autant de neige un petit peu partout Du froid aussi s'installe, du froid arctique et solidement arctique à chaque hiver Au Japon, on a des chutes de neige depuis 3, 4, 5 ans qui sont calculées en pied à chaque chute de neige Dans certaines régions montagneuses du Japon Donc c'est difficile de s'y retrouver Donc la conclusion dans ça, c'est qu'il ne faut pas s'énerver Il faut prendre ça comme ça vient, le climat c'est ça, ça change toujours Moi je me rappelle tout jeune, les années 70, les scientifiques nous disaient on s'en va vers une aire de glace Après ça on a changé le discours, on s'en va vers un réchauffement global Et là finalement l'élite a compris, on se dit je pense qu'on va appeler ça urgence climatique Parce qu'on ne sait pas trop, parce qu'il ne faut pas s'en faire avec ça À Dubaï, il fait 40 degrés depuis des milliers d'années, il n'y a pas de pluie, il y a du sol partout Ça ne changera pas ni demain, ni après-demain Même chose pour le Mexique, il fait toujours beau en général Il fait toujours à peu près la même température C'est pour ça que le tourisme tropical est très développé Et d'autres régions du monde, c'est toujours la même chose avec des fluctuations Mais la politique étant la politique, on a politisé extrêmement Ça a été la décennie de la politisation de tout Tout est politisé Donc c'est important de rationaliser tout ça, puis de prendre un grain de sel Mais de comprendre qu'on s'en va vers des grandes perturbations Il y en a qui nous préviennent que 2030, 40, un événement majeur va survenir Avec un renversement de pôle Peut-être un autre jeune Dryas On ne le sait pas Mais c'est certain qu'il y a plein de choses qui nous pendent au bout du nez Des cataclysmes qui se répètent à tous les 5, 600 000 ans Il y a l'Ostone, d'autres éruptions volcaniques majeures Tremblements de terre majeurs, tsunamis majeurs Météorites à tous les 5, 10, 1000 ans, 20 000 ans Un impact majeur sur la terre Donc c'est certain qu'on est dans une période d'incertitude Et qu'il y a beaucoup d'anxiété Mais qu'il faut quand même tout relativiser Ceci étant dit, on va voir ce qui se passe au Texans Le Texans, depuis deux ans Je peux vous dire une chose Wow! C'est spectaculaire Il fait si froid qu'il pleut des chauves-souris Au Texans, des créatures stupéfaites plongent sous le pont Alors que le fameux état qu'on appelle le Lone Star State Est frappé par une tempête hivernale historique Qui a déjà tué au moins 23 personnes Dans tout l'état, nous rapporte le Daily Mail Les températures glaciales à Houston Nuisent à la plus grande colonie de chauves-souris de la ville Car le froid peut provoquer un choc hypothermique chez les chauves-souris Le pont Walth Ou vivent de nombreuses chauves-souris mexicaines à queue libre Ne fournit pas suffisamment de chaleur pour les protéger Des intempéries Les chauves-souris tombent de leur perchoir sur le trottoir Le département de la faune de Houston Human Society Sauve des chauves-souris étourdies par le froid Et les place à côté d'une source de chaleur Pour augmenter leur température corporelle La colonie de 300 000 chauves-souris Pour être forcée de déménager Si elle continue de subir des événements météorologiques traumatisants Les températures glaciales au Texas Ont un impact dévastateur sur la faune de la ville Y compris sa plus grande colonie de chauves-souris Donc vraiment extraordinaire et fascinant comme histoire Les chauves-souris mexicaines à queue libre Vivent dans les crevasses du pont Walth à Houston Mais les températures froides les ont emmenées à un choc hypothermique Les faisant tomber sur le trottoir Pour les sauver Mary Warnick, directrice de la faune de Houston Humanity Society Est descendue sur le pont avec une lampe de poche Et une boîte de collecte pour sauver les chauves-souris Assommés par le froid des températures glaciales Donc on pourrait l'appeler le Noël apocalyptique du Texas Quand même, on est rendu à 23 morts C'est beaucoup et c'est pas fini J'aimerais vous rappeler que On va juste aller chercher cette nouvelle langue Juste pour relativiser Juste pour relativiser Les décès par le froid étaient plus nombreux Que les décès par la chaleur Par un facteur de 20 en moyenne Sur les 13 pays qui ont été étudiés En 2020 ou 2021 Donc le froid Cause plus de décès C'est quand même Très Très Ça surprend quand on regarde ça Le froid tue 20 fois plus de personnes que le temps chaud Ceci étant dit Comment tu peux lutter contre Des changements majeurs Climatiques Qui vont toujours survenir Que ce soit une vague de chaleur D'ailleurs quand il y a une vague de chaleur Pendant 3, 4, 5 jours Qu'est-ce que les autorités Donnent comme consigne A leurs citoyens Trouvez-vous une source de climatisation Allez dans un centre commercial Un restaurant Un magasin Mettez-vous à l'ombre Mais essayez de trouver une source de climatisation Quand il fait froid Et qu'on a encore Des sans-abri dans les rues Qu'est-ce qu'on leur dit On essaye d'aller les rejoindre Pour leur dire Allez vous mettre dans des bouches De métro Où la chaleur Peut être ressentie Aller dans les métros On nous permet Sans-abri Aux itinérants Aussi comme on les appelle D'aller dans les métros Pour se chauffer Pour y rester Pendant la nuit Donc quand tu regardes ça Tu te dis La meilleure façon Puis la seule façon Pour lutter Ou essayer de sauver des vies Face à Soit du froid Ou de la chaleur C'est l'énergie L'énergie Abordable Et accessible à tous Il n'y a pas 56 000 solutions Tu ne pourras jamais inverser le climat Tu ne pourras jamais inverser les cycles climatiques Tu te prends pour qui? Le créateur Tu ne pourras jamais mettre un parapluie Ou une couverture chauffante autour de la terre Il va toujours falloir que tu vives Dans Les conséquences des intempéries Comment tu peux te protéger? C'est en ayant Une source de chaleur Ou une source de fraîcheur disponible Pendant que nos gouvernements Sont en train de nous éliminer L'énergie Abordable Et accessible Pour nous amener des sources d'énergie Non fiables Et non accessibles On va avoir des temps très difficiles Dans les grandes transformations Qui s'en viennent Ceci étant dit La tempête hivernale historique devient mortelle Donc on est rendu à 23 décès Aux États-Unis C'est quand même énorme 23 personnes qui sont mortes Ben juste pour aux États-Unis Mais dans l'état de Du Texas Mais à Buffalo Il y a de la Chicago Des froids Arctique De la neige Comme tu ne peux même plus l'imaginer Au Japon On est rendu à 7,6 pieds De chute de neige C'est quand même Assez spectaculaire Au Canada Dans l'Ouest On a eu des Des froids extrêmes J'ai des abonnés Qui me disent qu'en Europe Il y a De certaines régions Il fait un petit peu plus doux Que la normale Parce que tout est en train De se transformer De se changer Le cycle est en train de changer Le cycle climatique C'est certain Que l'activité humaine Peut avoir un impact Mais quand tu regardes Les niveaux de CO2 Ce n'est pas dramatique En ce moment Il n'y a rien de Il y a des Moments géologiques Où il y a eu Pas mal plus de CO2 On était à 300 À peu près Même pas particules Par million Même Elon Musk Il disait Il ne faut pas s'énerver Avec ça Il n'y a rien là Comparativement À ce qu'on a déjà connu Géologiquement Quand on étudie Les carottes Terrestres Entre autres Les géologues étudient ça Donc L'impact De l'activité humaine Se récent beaucoup plus Au niveau de la qualité De l'air La qualité de l'eau La pollution Mais pour ce qui est Du reste Il y a beaucoup Beaucoup de Il y a beaucoup d'ombre Dans cette science Là Mais On le voit Les changements Les changements Climatiques S'effectuent Mais il y a beaucoup De cycles Là-dedans Et là On est dans un de ces cycles Qui À cause de plusieurs facteurs La magnétosphère Qui s'affaiblit Le cycle solaire Dans lequel on est Le 25e Qui est quand même Assez actif Pour l'instant Ça amène beaucoup De perturbations Dans la haute atmosphère Le courant jet Et transformé Le courant océanique Est en train de changer aussi L'inclinaison de la planète Donc T'as tellement de facteurs Tu peux pas l'attribuer À un seul facteur Parce que politiquement Ça Serre ton agenda Mais c'est ce qu'on a fait Et Je pense Quand tu regardes Toute la science Qu'il faut Il faut se pencher Beaucoup plus Sur la question Profondément Pour essayer de le comprendre Puis même si tu comprends Les changements Climatiques Tu peux rien y faire Faut que tu te prépares Puis on n'a pas l'air De se préparer À grand chose Comme d'habitude Les politiciens Se préparent pas À faire grand chose Sauf Nous contrôler Puis nous exploiter Boflou frappé Par un blizzard extraordinaire Les routes sont bloquées Partout Des crues soudaines Détruisent Destructrices Frappent Lamec En Arabie Saoudite 24 décembre Décembre Les Grands Lacs Qui ont connu Toute une tempête Un blizzard unique Qu'on appelle générationnel Une vague anormale Sept autres personnes Plus de 100 personnes Ont été touchées Par la vague Donc on ne sait pas D'où est-ce Une vague Surpris tout le monde Je vous laisserai Le lien Dans la description Sûrement Suite à une tempête Mais les gens Mais les gens ont été surpris Par une vague Très puissante Une forme de mini Tsunami Une importante tempête Touche Les Grands Lacs Et Touche le Canada Et les États-Unis Et les États-Unis Nous dit The Watchers Aussi Donc c'est un Un air arctique Extrêmement froid Qui vient S'installer Et Ça paralyse Beaucoup Beaucoup de gens Il y a eu des milliers Et des milliers De vols Annulés En cette période De Noël Donc Qu'on pourrait caractériser Même Nommer Le Noël Apocalyptique Ça commence Ça va continuer Il faut s'habituer Mais si le gouvernement Nous prépare pas Préparons-nous Nous autres individuellement Dans le sens où Tu le sais Qu'un cataclysme Peut arriver Puis Prépare-toi psychologiquement À ça Puis essaie de te préparer Le plus que tu peux aussi Pour passer à travers Des jours Des fois Peut-être même Des semaines Sans électricité Sans énergie Ce sera pas facile Il va falloir devenir Débrouillant Joyeux Noël Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada